bonjour à toutes et à tous c'est orange 88 et je vous retrouve pour les news de la semaine 45 et donc sans plus de scénario ni on commence par le donjon qui est débloqué durant ce week-end à savoir celui des pampas donc de quoi faire pas mal d'upgrades d'unités mais d'entendu suivant les idées que vous avez ça peut être intéressant comme toujours après il faut avoir les ressources nécessaires également pour faire les éveils donc l'une entrée dans l'autre forcément il faut tout ce qu'il faut et donc on arrive sur l'événement de des deux prochaines semaines donc de finale fantaisie 4 la tour de zot la tour de zot un édifice protégé par les vents situé quelque part sur la planète 2 où est incarcéré un certain prisonnier donnez moi le cristal et je relâcherai l'otage exige une voix mystérieuse des sinistres tandis que le héros protège l'objet de son désir seront ils capables de sauver le prisonnier déterminé à suivre les innombrables chemins auxquels ce cristal pourrait les mener règne et la souelle pénètre à l'intérieur de la tour ouais et poursuivre le cristal donc vu qu'il y a farme de voilà c'est un événement de farme bien sûr donc qu'il y fait on dit donc récompense de première réussite donc un ticket d'évocation rare pour le débutant 200 objets de l'event en intermédiaire 300 dans la pro 500 dans la sup et 500 lapis pour la ex comme d'habitude voilà différents objets matérieurs à récupérer en échange donc on peut rendre du magie plus important si plus important à voir exactement tout le panel dans les exclusifs on a donc un chapeau défense plus 35 pourquoi pas un bouclier défense plus 30 plus 25 plus 10% de résistance foudre ouais griffes infernales attaque plus 79 avec chance d'infliger poison on c'est toujours sympathique et le marteau de gaïa donc 4 plus 90 dégâts de feu et tu machine ça vu que c'est un marteau et que machette par l'île a débloqué son bonus sur l'équipement de marteau je pense que je vais lui équiper ça tout simplement donc voilà on peut échanger contre des objets variés comme des tickets d'évocation rare des moques de confiance 5% etc etc et bien sûr les unités de la bannière de final fantasy 4 qui arrive cette semaine avec les différents bonus bien sûr donc on a par par ici à avec plus 100% et ce car il y en a plus 50% donc on a deux deux ennemis qui donne des matériaux supplémentaires donc le gremlin qui en donne 1000 et le bombeau doré 500 sachant que dans l'idée peuvent apparaître ensemble ou séparément et donc seul en plusieurs exemplaires si ça marche un peu comme certains anciens events bien sûr donc voilà pour farmer efficacement il faut bien sûr obtenir des des unités de la bannière pour se faciliter la tâche donc qui sont donc les quatre seigneurs élémentaires bien sûr donc c'est donc comme vous avez pu le deviner c'est par barry de chien qui est la 5 étoile native bon bien que dans l'idée lui dans le long dans lequel on les combat ça aurait dû être plus juste rubicante vu que c'est la tour de zote et que c'est le lieu de de barbariciens ou en la fronte dans le jeu un réellement bon ben on va dire que c'est ça marche comme ça donc l'intérêt qu'elle native donc une page donc des points de vie très au dessus de la moyenne qui l'a mais d'ailleurs en j'ai fait les trucs à quatrième je crois en peine de l'entend de poigny parmi les mages donc c'est bon pm 247 salari en troisième position attaque 110 défense en 18 c'est autour de la moyenne donc voilà son plus magique de 134 c'est très haut également troisième plage je crois mais j'ai pas les yeux sous sur les stats plutôt des tableaux mais de toute façon voilà pour les positions par rapport au nombre dans les stats je dirais plus précisément dans une manière toujours et puis 640 c'est pas une c'est pas une magicienne curative c'est une magicienne attaquante donc c'est très bien comme ça dans les circonstances de confiance donc pv plus 30% et augmenter les dégâts magiques contre les monstres de type humain bête oiseau et pierre donc un killer magique peut toujours être sympathique à avoir voilà avec un boost de pv en plus c'est sympa à mettre sur un match pour exercer plus de points de vie mais bon dans cette ville principale donc on a la tornade dégâts de 20 à réguler sans souvent de tous les ennemis en classique bouclier cyclonique en magie et la psy permet aux lanceurs d'esquivé quatre attaques physiques voilà ce qui correspond plus ou moins quand la combat le passe en mode de tornade sous sa forme tornade que du coup effectivement les attaques physiques ça lui fait plus rien et bourrasque électrique donc dégâts de vent et de fautes sur l'ennemi et augmente en puissance après utilisation de trois sorts déluge de coup vent max ou tornade donc la petite mécanique de d'augmentation de ses dégâts en fonction de l'ordre d'utilisation de ses capacités ce qui peut être ce qui peut être trop bien ensuite rubikant il est lui aussi un magicien mais qui est quatre étonnés natifs donc pour une vie 4104 ça le place également dans le top 10 des mages en sixième position dans une chape de 10 bm 204 c'est plutôt bon attaque 110 sur une défense 125 je crois que c'est le vrai qu'il est il s'agit de la moyenne mais c'est pas du top 10 magie 195 c'est bon mais bon sens plus 6 en 30 c'est pas son rôle de de soigner mais c'est pas pas grave sa réconciliation de confiance donc un accessoire défense plus 18 6 plus 30% résistance au feu et à la glace de 20% ah ben du gain de psy pour pour des soigneurs c'est le top bien sûr avec un petit peu de défense et deux petites résistances supplémentaires de 20% c'est sympa dans ses études principales donc feu max donc dégâts magiques de feu et augmente en puissance après chaque utilisation donc le sort ultime plus ou moins ensuite je vais te soigner ce qui correspond à son à sa baisse comment dit voilà sa bonté quand à chaque fois qu'on va pour l'affronter soit quand c'est seul ou soit quand c'est avec les quatre autres et trois autres seniors c'est avant le combat qui vous soigne donc là il est un sort qui donc il augmente sa magie et il restaure les points de vie des ennemis donc après à voir si ça a réellement beaucoup de points sur les ennemis ou pas et aussi qu'elle est son boost de magie et ensuite fais moi face donc il contre les attaques physiques avec feu x et les attaques magiques avec le classique donc il a un double contre nickel avec avec atl 2 je sais plus qui qu'on a mis la semaine dernière moi c'est chloé il augmente la magie je prends la magie 30% je crois et et surtout au moins des chances de contrées du coup c'est pratiquement à chaque où il va voir contre et ensuite cani arzo donc la seconde quatre étoiles native donc c'est un tank l'indique son son image au niveau de ses stats donc point de vie 4344 c'est plutôt bon et ça le place je sais plus où d'ailleurs attaque 120 c'est faible pour c'est faible pour un personnage physique mais pour un temps que c'est pas non plus exceptionnel donc la base défense 214 du coup ils deviennent le le top le top perso en termes de stade défense pur pm 145 c'est c'est plutôt faible magie 105 c'est c'est sur la moyenne 6163 bien pareil avec les absi il passe en top unité sur la salle de psy en sachant que l'ancienne stats max il y avait trois perso dessus rassler wilhelm et loren je crois c'était la troisième mais bon il y en avait trois qui était à 162 donc bon c'est pas grosse augmentation du max mais c'est quand même un peu plus haut alors que la def je crois que là et la valeur max précédente était beaucoup plus basse donc il ya par contre il ya une augmentation la recommence de confiance donc monarque noyer donc une matérie à défense plus 40% résistance au plus de 25% donc voilà une grosse de def et une résistance associée d'eau dans ses études principales donc la existence voyante donc il booste sa défense est absolue de 2% et qui augmente les chances d'être ciblés ensuite collecte d'eau et quant à prendre les chances d'être ciblés au moment d'arrivée c'est un usage de la joie qui c'est à dire en plus de s'augmenter davantage là d'être et pour cible il se remplit plus vite à jouer et cache carapace donc moins des chances d'être ciblés réduit les dégâts subis et restaurent les pv du lanceur pendant trois tours d'autres deux tours donc ouais avec cache carapace du coup ça va être il va se mettre dans sa carapace il va se blinder là la défense pendant pendant ces tours ci et donc il fera que ça pendant ces tours là donc du coup il fera rien mais à faire rien justement il fait des récup de pv automatique donc ça sera sympathique et enfin carmiglion donc la 3 étonnative de la bannière donc point de vie 3154 c'est correct attaque 155 c'est c'est plutôt c'est plutôt cool cette attaque pour des tickets tolmax défense en vince c'est bon aussi et m 111 c'est bon également à l'égypte 6 4,5 sur la moyenne donc ça passe des points de confiance donc attaques et points de vie plus en résistance à terre plus en donc ça ça peut aider et attaquer point de vie d'attaquer en physique pour leur mettre encore des points après si vous avez déjà tout ce qu'il faut pas forcément c'est pas un peu ne pas très intéressant bien sûr tout dépend de votre progression dans le jeu vous avez déjà et tout ce qui va avec donc dans ses aptitudes principales en attaque de dos donc un dégâts physique sur un ennemi un horrible donc dégâts et réduction de la défense d'un ennemi et ensuite gaz ils sont sort de prédilection quand on le combat la seconde fois jusqu'à le parce qu'on le à la frontante de temps c'est un million dans le 4 pour mes combats où il est en mode normal je dirais ça passe et le second copa où il de coup il ne prend un traître donc du coup il est à l'attaque en premier et il fait une attaque gagne seulement pour mettre des altérations d'état sur sur l'équipe donc ça ça peut être cool après avoir si vraiment l'idée peut avoir un intérêt quelconque à être mis dans une équipe et donc donc voilà la maintenance qui a été annoncé qui a été faite donc ce jeudi de 7h à 13h30 donc voilà et corrigé la mission quotidienne utiliser 50 points d'endurance ne comprend plus l'endurance c'est dans les quêtes de l'histoire action de l'hiver bug mineur retient il y avait encore un problème quelque part de spécifique c'est bien assez bête et d'ailleurs comme c'est écrit en fait c'est complètement faux on s'il dise voilà ne comprend plus l'endurance d'un des quêtes de l'histoire justement c'est votre verset avant l'endurance utilisée dans l'existe dans l'histoire avec elle d'histoire ne compte n'était pas quant à viser pour les 50 points d'endurance maintenant c'est le cas et donc un petit rapport de bug bien sûr alors nous savons que des reventeurs de la pisse et des pirates continuent de proposer leurs services en ligne dangereux et illégaux nous savons également que pour chaque service que nous parvenons à faire fermer d'autres apparaissent sous un aspect différent nous citerons pour rappeler à nos joueurs que ces services peuvent comprendre être gravement la sécurité de leurs données personnelles car ils ont besoin d'accéder à votre compte de facebook et à vos coordonnées de paiement nous refaitons de cette occasion pour vous rappeler que l'équipe de finale fantaisie brave exus ne veut être le nombre d'entre nous pour responsable des pertes de données consécutives à l'utilisation de tel service et qu'elle ne procédera à aucune restauration de données tous les joueurs ayant obtenu des objets en jeu ou des ressources à l'aide de tel procédé seront traités comme le précisé dans les conditions d'utilisation nous prenons ce problème très au sérieux car il en va de l'équilibré du jeu et nous souhaitons que l'expérience soit la même pour chaque utilisateur nous espérons que nos joueurs sauront faire les bons choix cesseront tout soutien à ces pirates nous ferons part de tous ceux qui s'adonnent à de telles pratiques via le service client merci de votre précieux soutien et rendez-vous dans le monde de finale fantaisie brave exus donc voilà rapport de bug en fait c'est juste un rappel des pratiques à dire que attention on sait que voilà tout le monde sait qu'il ya des services pirates pour vous aider si vous utilisez que vous avez des soucis on vous fera pas de restauration de sauvegarde c'est tant pis pour vous et pour ceux qui utilisent ça si on les choque ils vont prendre des fessées je sais plus ou moins la pensée du message mais mais oui mais comme tout le jeu c'est normal et aujourd'hui il ya des pirates donc forcément il y en a qui ont utilisé la solution de facilité mais sinon le truc que je veux qu'il fait rigoler il existe notre sens on va être au sérieux car il va de l'équipe du jeu et nous souhaitons que les craintes soit avec chaque utilisateur ouais sauf que le problème non c'est pas possible puisque il y en a qui ont ils vont mettre beaucoup d'argent dans d'autres pas du tout donc ça va pas être le la même expérience en soi donc c'est un peu faux mais bon là on veut pas donc c'est là dessus que je vous laisse ça je vous retrouve très vite pour d'autres des aventures sur la fin d'infantésie brave exus s'il a apporté vous bien et je vous dis à bientôt tout le monde